Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu il y a une semaine une convocation en bonne et due forme circuler dans le net. Est-ce que Ousmane Sonko l'a reçu ou quelqu'un l'a reçu pour Ousmane Sonko ? C'est l'interrogation, j'en doute. En tout cas, le greffier qui devait recevoir Ousmane Sonko, notamment pour lui poser des questions d'usage, vous êtes qui, quel est votre nom, le nom de votre papa, le nom de votre maman, votre résidence, pour confirmer que vous êtes bel et bien au Sénégal et que demain vous allez répondre à une convocation du juge du tribunal de grande instance, à savoir le président de la chambre d'accusation, la chambre criminelle, ce greffier avec le président de cette chambre criminelle envoie ce qu'on appelle un huissier pour remettre une convocation au supposé ou en tout cas à Ousmane Sonko, donc celui qu'aujourd'hui on accuse de certains délits. Ce dernier reçoit la convocation ou fait recevoir cette convocation. Je m'explique. Il peut ne pas être, par exemple, à son domicile à la cité Kurgurgi. Le huissier qui vient avec l'enveloppe, le pli, la convocation, en bonne et due forme, à remettre à quelqu'un, si ce n'est Ousmane Sonko, ne trouve pas le gardien ou trouve le gardien, le vigile qui lui dit, écoutez, moi je n'ai eu aucune consigne, donc je ne reçois rien, parce qu'Ousmane Sonko n'est pas là. Alors, le huissier, il constate, il fait constater, lui-même il constate que je suis allé au domicile de M. Ousmane Sonko, je ne l'ai pas trouvé à son domicile, j'ai trouvé le vigile qui a refusé de prendre cette convocation, puisque ce n'est pas sa convocation, c'est la convocation peut-être de son employeur. Alors, je m'en vais, je retourne au niveau du tribunal, voir le greffier, pour lui dire, écoutez, j'y suis allé, je n'ai trouvé personne pour recevoir la convocation, voilà la convocation qu'on m'avait donnée. Et le greffier, de saisir le président de ce tribunal, pour lui dire, on a envoyé, mais on n'a vu personne, donc pour le moment, on peut supposer qu'il va venir ou il peut ne pas venir. Alors, dans ces deux cas de figure, ce qui reste c'est, soit M. Ousmane Sonko, puisqu'il s'agit d'un dossier qui concerne Ousmane Sonko, Azisar, les Khadigyay, M. Ousmane Sonko, comme il le dit et comme il le démontre, refuse de défaire une convocation, applique ce qu'il appelle la désobéissance civile et selon les conditions également, parce qu'il a posé des conditions pour pouvoir comparer. Il y a une semaine, ou un peu plus, un de ces avocats que j'ai eu au téléphone m'a dit, Ousmane Sonko veut aller répondre. On lui a même nous conseillé en tant que ses avocats d'aller répondre. Mais, aller répondre ou aller devant la cour, devant Dame Justice, selon des conditions qu'il a posées. Alors, on a fait fuiter hier... C'est pareil que ces conditions ont été rejetées. Oui, parce qu'on a fait fuiter des conditions qui, selon certains, ne sont pas applicables, par exemple. Est-ce que ce sont ces conditions-là ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Mais, officiellement, en tout cas, moi, ce que j'ai compris et ce que j'ai entendu de ses proches, d'un de ses avocats, les conditions, parmi les conditions, il y avait que l'État puisse lui garantir, d'abord la sécurité, mais surtout lui garantir la possibilité de prendre le chemin qu'il veut, de prendre l'itinéraire qu'il veut, de faire le parcours qu'il veut, pour se rendre à cette convocation, sans pour autant être, comme on l'a vu à deux ou trois reprises, forcé par les forces défense et de sécurité à se rendre au tribunal. Pourquoi est-ce qu'il est resté à Ziggynchor depuis ? Parce que peut-être qu'il sent que sa sécurité est peut-être assurée à Ziggynchor. par des proches, par des jeunes, par ce qu'on pourrait appeler des sympathisants ou des partisans qui ont bouclé la zone qui mène vers Oswanssonko ou vers le domicile de Oswanssonko. Pratiquement toutes les ruelles qui ont été bouclées par ces jeunes. Alors qu'à la cité Kurgurgi, ici à Dakar, ce sont les forces de défense et de sécurité qui bouclent les ruelles, qui mènent vers Oswanssonko. C'est de bonne guerre, comme on pourrait le dire, s'ils refusent, et peut-être que la loi lui permet, s'ils refusent d'aller répondre, comme on dit, devant la justice concernant cette affaire. Alors il faut rappeler aussi qu'il y a ce qu'on appelle le code pénal et le code de procédure pénale qui nous donnent des explications sur qu'est-ce qui va se passer après cette affaire. C'est-à-dire, une fois que le procès aujourd'hui est calé, le jour du procès, c'est ce mardi, doivent qu'en paraître devant la dame justice deux accusés, c'est Oswanssonko et Nair Hadidiaï, face à une plaignante, leur accusatrice à savoir, a dit ça. On nous dit qu'ils devaient aller répondre tous les deux même, Oswanssonko, comme Nair Hadidiaï, aux greffes du tribunal, pour montrer qu'ils viendront aujourd'hui répondre à la dame justice. Je suppose que Nair Hadidiaï y était hier, donc 24h, Oswanssonko, jusqu'à ce matin, en tout cas selon les informations, ils n'avaient pas encore quitté Ziegenchart, donc ils n'étaient pas allés répondre. Qu'est-ce qui va se passer ? Le procès peut se dérouler. Un procès, qui je le rappelle, est vide selon ses avocats, vide selon ses sympathisants et partisans, mais un procès qui quand même comporte, selon d'autres, à ce que part l'autre camp, 471 pages dans le dossier, un procès qui comporte des vidéos, un procès qui a également des sons dans les éléments qui doivent être soumis à l'appréciation de la juridiction, à savoir l'ensemble criminel. Qu'est-ce qui va se passer ? Les avocats avaient demandé, les avocats de la défense avaient demandé au moins un mois, voire même 45 jours, pour pouvoir étudier le fond du dossier, voir le dossier, revoir peut-être les vidéos, ou son et autres qui sont versés dans le dossier. On dit que Ousmane Sonko aurait refusé, que parmi les conditions, qu'il aurait demandé que ces dossiers, dans ce dossier, que tout ce qui est vidéo, tout ce qui est son ou autres photos, ne puissent être diffusés le jour du procès. Est-ce que c'est sa demande ou pas ? On a fait fuiter cette information, ou intoxication, en tout cas, dans les réseaux sociaux, où on en parle. Est-ce que cela fait partie des conditions ou pas ? Je ne pourrais le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, dans le cas d'espèce, peut être jugé. Il peut être jugé, même en son absence, le tribunal peut le juger. C'est ce qu'on appelle un jugement par compte du masque. Il n'est pas présent. Il est jugé, quel que soit maintenant le verdict qui sera rendu après. Est-ce que c'est trop risqué pour lui ? Parce qu'on dit en Wolof, un coup de qui n'est pas grave. Oui, on dit en Wolof, un coup de qui n'est pas grave. Mais on dit également en français que tout ce qui se décide sans toi peut se décider contre toi, parce que tu n'es pas présent. Quelquefois, il faut, comme c'est le cas par exemple pour le dialogue, certains estiment que ceux qui sont absents ont toujours tort. Le français dit également que les absents ont toujours tort. Est-ce que ce sera le cas pour Ousmane Sanko ? Parce qu'attention, il est toujours jusqu'à un jugement définitif ce qu'on appelle un présumé innocent. Puisque la législation, la loi sénégalaise ne définit pas quelqu'un qui doit comparaître devant la justice comme innocent, mais présumé innocent jusqu'à une condamnation définitive où là on pourra dire qu'il est coupable de ceci ou qu'elle est coupable de ceci. Maintenant, ce sera à la juridiction de trancher ce débat. La question aujourd'hui qui se pose, c'est, jugé par compte humain, quel sera le verdict ? On n'a pas encore démarré le procès, il doit démarrer, il doit s'ouvrir ce matin. Quel sera le verdict ? Est-ce qu'il sera condamné ? Est-ce qu'il peut tout simplement bénéficier d'un non-lieu total ? Est-ce qu'il peut lui-même, après un non-lieu, par exemple, porter plainte contre son accusatrice, par exemple, Adissar, et qu'il y ait un autre procès pour montrer que finalement, Adissar a eu tort sur toute la ligne ou elle a tronqué la vérité pour s'attaquer à une personne honorable, entre autres, autant de questions, mais il n'y a pas encore une réponse toute faite ou toute donnée. On attend juste celle du président du tribunal, du juge, donc, en charge de ce dossier. Je pense qu'il s'appelle le magistrat Ousmane Fall, ou Mamoudou Fall, Alamin, peut-être... Moustapha Fall. Donc, Alamin, bonjour. C'est lui qui a fait un peu le tour sur la question concernant ce juge qui a hérité d'un autre juge de ce dossier, à savoir Hippolyte Ndeye, qui devait donc connaître de cette affaire. Beaucoup d'interrogations. On n'a pas encore de réponses, mais c'est un dossier qui quand même traîne, qui a duré dans le temps, qui traîne 2021 jusqu'à aujourd'hui et surtout qui a laissé les séquelles. Quelles sont les séquelles les plus dures ? La mort de 14 personnes, ensuite 3 autres personnes, toujours autour de ce dossier, 17 personnes qui ont perdu la vie autour de ce procès à Yissar, au soin de Sonko à Yissar. Quelle sera la suite ? Est-ce qu'on ne s'est pas trop enlisé dans une situation dans laquelle on pourrait difficilement sortir au plan démocratique, au plan judiciaire, puisque aujourd'hui, la justice a pour rôle, surtout, de montrer que nous sommes une justice indépendante, qu'on n'a absolument rien à nous reprocher par rapport à ce qu'on fait ? Le quotidien à l'exclusif, par exemple, est revenu sur le juge qui a enfoncé au soin de Sonko, on appelle le prototype du vrai magistrat avec ce portrait ou ce parcours de maman de Cicéphale. On l'appelle aussi Maud Fale, le solitaire, avec une enfance de labeur, une vie d'endurance, une carrière du refus, selon le quotidien à l'exclusif. C'est bien de connaître ce juge, c'est bien de savoir un peu, aussi que, je le dis ici très souvent et je vais le répéter aujourd'hui, j'estime que la magistrature est une magistrature où les juges sont indépendants, la justice est indépendante, même si, je le répète, même s'il y a peut-être des magistrats qui ne sont pas, qui ne font pas peut-être honneur à Dame Justice. C'est valable pour ce métier de journaliste dans lequel nous sommes. Il y a de bons journalistes comme il y en a de moins bons, peut-être que je fais partie des moins bons, mais il y en a de bons, il y en a qui respectent ce qu'on appelle les règles d'éthique, de déontologie, et d'autres qui, comme moi, ne respectent guère ces règles d'éthique ou déontologie dans la magistrature. Des médecins, il y en a de bons, il y en a de moins bons, qui respectent le serment d'Hippocrate et peut-être le serment qui n'est pas respecté par d'autres. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de voir comment sortir de cette tension et surtout de ces troubles qu'il y a depuis un certain temps autour de ce procès au soin de son coagissage. certains estiment qu'on est peut-être dans un avion en partant pour une bonne démocratie, mais dans l'avion, comme dans tous les voyages, il y a quelquefois des zones de turbulence. Peut-être qu'on va sortir de cette zone de turbulence pour aller vers une bonne démocratie. Juste avant de terminer, Blythe, parfois on arrête des gens pour prouver à leurs droits publics.